Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Frères et sœurs, Jésus vient de quitter Corazine et Bethsaida, deux villes qui lui ont réservé un mauvais accueil. Ils les vilipendent, dans le style des prophètes, pour avoir refusé sa prédication en dépit des signes et des miracles qui l'ont accompagné. Ils les comparent défavorablement aux villes païennes qui, elles, seront traitées avec moins de rigueur au jour du jugement. Sur les routes de Galilée, malgré les échecs, Jésus ne se résigne pas. Bien au contraire, son cœur exalte dans un livre de louange à son Père. S'il est méprisé par ceux qui se croient sages, victimes de la superbe des savants, qui se prétendent dépositaires de la vérité, qui n'ont rien à apprendre de lui, il est béni par les gens simples, les tout-petits, ceux qui, privés de savoir, ont reconnu dans sa personne et dans sa conduite les signes de sa divinité, l'annonce du royaume. En conclura-t-on, frères et sœurs, que le christianisme est la religion des sons ? Ou que la foi s'éteint quand la raison se réveille nullement ? Il ne s'agit pas de savoir, il s'agit de lumière. Bien des petits la rayonnent, qui ne sont pas de grands savants. Marie, l'humble servante du Seigneur, Jean, le pécheur de Galilée, qui avec un œil d'aigle, je cite Benoît XVI, est entré dans la lumière inaccessible du mystère divin. Sol, le lettré, qui, sur le chemin de Damas, découvre qu'il était l'ignorant. Le grand sage devient un petit, et c'est précisément pour cela qu'il voit la folie de Dieu qui est sagesse. Frères et sœurs, des petits acceptent leur petitesse et accèdent à la vérité. Découvre qu'il n'y a de puissance vraie que dans la faiblesse, de justice juste que dans le respect et le service de l'autre, de paix que par la volonté et l'action pacifique. Des vérités méconnues pour qui vit dans un monde factice, pour qui n'estiment que les surdoués flagornent les sans scrupules. J'entends la remarque. Comment faire l'éloge de la petitesse quand le moi hypertrophié ne suppose aucune contrainte, aucun maître s'anivre de liberté ? Il faut au moins des événements tragiques et inattendus, celui de la pandémie par exemple, pour que la conscience de notre fragilité et de notre vulnérabilité remontent à la surface. Il faut passer par la pauvreté, par l'insécurité. Il faut ne compter sur aucun appui pour faire place nette à la grâce. Ô bienheureuse petitesse ! Sainte Thérèse de Lisieux disait « Très audacieuse petitesse, audace de l'esprit. » C'est lui qui a d'affaire les bons choix. C'est lui le conseiller du discernement. Paul par lui, écrit Paul aux Romains, « Vous tuez les agissements de l'homme pécheur. » Frères et sœurs, l'esprit libère des contraintes extérieures et intérieures, de la puissance déréglée des passions, de la tyrannie de la modernité, qui met au pinacle la richesse, la puissance, la séduction, qui privilégie l'avoir plutôt que l'être, le pouvoir plutôt que le service. Frères et sœurs, l'esprit nous fait comprendre que la puissance n'est pas là où nous la cherchons, que la royauté véritable n'est pas dans la puissance. Dieu n'est pas la prothèse de tous nos handicaps, disait le cardinal Danels. L'esprit nous aide à reconnaître en Jésus, le roi qu'annonçait prophétiquement Zacharie, « Juste, victorieux, à Califourchon-sur-Nane, au lieu de parader sur un beau pâle froid. Roi sans cours, sans armée, sans légion, sans garde rapprochée. » L'esprit nous fait accueillir Dieu tel qu'il s'est révélé, doux et humble de cœur, soutenant tous ceux qui tombent et redressant tous les accablés, chante le psalmiste. Il découvre l'envers de ce qui était tenu pour l'endroit. Une découverte qui débouche sur la conversion. Vivons dans la mouvance de l'esprit. Frères et sœurs, en commençant, je rappelais l'échec de Jésus dans deux villes galiléennes impénitentes. Nous avons vu que Jésus était blessé par cet échec. Et néanmoins, il adresse à son Père un hymne d'action de grâce. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Aucune amertume, aucune hargne, une louange, un abandon total à la volonté du Père. Les difficultés rencontrées ne le découragent pas. Pas un instant, il ne remet en question la mission qu'il a reçue. Pour la mener à bien, il consent à sa propre fragilité, à sa propre vulnérabilité. Il sait qu'elle est un fardeau. Frères et sœurs, cette louange de Jésus me rappelle une prière gravée sur une tablette de bronze dans un institut pour personnes handicapées à New York. et elle aurait été composée par un soldat sudiste lors de la guerre de sécession. Elle s'inscrit dans le même mouvement de gratitude, dans la conviction que Dieu se manifeste aussi bien dans l'échec que dans la réussite. Je la propose à votre méditation. J'avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. J'ai reçu la faiblesse afin que j'apprenne l'humilité. J'avais demandé la santé pour faire de grandes choses. J'ai reçu l'infirmité afin que j'en fasse de meilleure. J'avais demandé la richesse pour être heureux. J'ai reçu la pauvreté pour devenir sage. J'avais demandé à être fort pour être apprécié des hommes. J'ai reçu la faiblesse afin que je ressente le besoin de Dieu. J'avais tout demandé pour pouvoir jouir de la vie. J'ai reçu la vie pour jouir de tout. Je n'ai rien reçu de ce que j'avais demandé mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Mais quasiment malgré moi, mes prières non prononcées ont été écoutées. Je suis le plus heureux de tous les humains. Une prière pour les ambitieux qui ne le sont plus. Une prière pour ceux qui ne l'ont jamais été. Pour les petits. Tous, tous seront comblés quasiment malgré eux. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de miséricorde, Dieu qui donne et qui pardonne, remplis-nous de ton esprit. Mets en nous les sentiments de ton Fils. Restaurons-nous l'image de celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Jésus, ta parole d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Ô Marie conçue sans péché, Seigneur Prince de la Paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair, maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre Père. qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chez vous, pardonne-nous notre offence, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en cassation, mais délivre-nous de la mort. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à l'eau de vous prier, chez vous il revient. Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria. Frères et sœurs, disciples, de celui qui révèle aux tout-petits l'amour de Dieu pour tous les hommes, allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.